Et bonjour à tous comment ça va ça va bien bon c'est le principal si ça va bien le reste ça ira ça va aller mieux quand je vous aurais présenté ce j'allais dire ce petit mais non pas trop ce grand il meurt ce très grand 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 il meurt il mesure combien attention tenez vous bien vos bretelles les amis 7 m 59 de long ah oui là on est on est sur du long mais on a de la place et vous allez voir qu'à l'intérieur c'est très sympa 7 59 de long 2,32 pour la largeur et 2,70 à peine pour la hauteur donc fiat ducato 2 litres 330 chevaux sans additif par contre comme vous pouvez le remarquer nous avons les anti brouillard et les feux de jour donc les feux durs rétroviseur type bus c'est à dire qu'ils sont plus haut ils vont pas taper quand on va se croiser avec un autre véhicule parement tout aluminium tout aluminium avec la super isolation de chez e-mer bah ouais mais ouais mais ouais continental 15 pouces avec j'entolais je suis désolé double emplacement de bouteilles de gaz de 13 kg avec inverseur et sécurité gaz en roulant et j'allais oublier le petit bandeau technique donc allez un petit récap 2 litres 330 chevaux il est parti pour la première fois sur les belles routes de france le 16 janvier 2018 il a moins de 20 mille kilomètres les amis il a 19 631 kilomètres c'est un cas de place carte grise c'est un châssis 3 tonnes 5 il a 435 kg de charge utile les dimensions je vous le rappelle 759 2 32 par 2 70 il a un attelage le cp plus chauffage et chauffe-eau sur le gaz un store extérieure une caméra de recul un panneau solaire 140 watts une antenne satellite automatique 65 cm ouais donc là vous pouvez même aller dans le sud du portugal vous capterez et il a deux télés une télé dans le salon télé dans la chambre et une station multimédia allez je repars à ma visite c'est plus intéressant allez une grande porte de cellules avec la corbeille déjà intégré un point de fermeture l'ouverture avec l'obturation est présente la moustiquaire est là pas de marchepied c'est pas la peine parce qu'il est déjà très bas donc ce que je vais faire c'est que je vais mesurer je vous donne la hauteur là et la largeur de la porte allez on a 30 du sol à la marche et on a 62 large donc une porte xl pour sortir avec le plateau c'est possible ici les grilles du frigo donc on voit qu'on voit qu'on est sur un grand frigo là la cassette chimique du toilette un store parfaitement intégré sur ce véhicule et au dessus vous aurez également un panneau solaire 240 watts on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau de la soute 250 kg maximum dans cette soute soute qui est traversante un voyez on a la même ouverture de l'autre côté l'ancien propriétaire a fait un système ma foi plutôt pas mal voilà qui est bien qui est costaud qui est propre en plus il ya rien à dire donc là vous pouvez ranger toutes vos tables et chaises et en dessous vous pouvez mettre autre chose exactement ce que vous voulez en plus là voyez on a un tapis qui protège tout le plancher de soute on a du 12 volts la soute est chauffée sur cette série on avait la moquette qu'elle est dans la cellule donc elle est là elle est proprement emballée et le cric est également présent par contre les eaux usées les amis elles sont isolées on est sur un véritable véhicule quatre saisons alors pas de double plancher ni de châssis alco mais un par contre un véhicule extrêmement bien isolé vous pouvez vous en servir pour faire du caravanage il n'y a pas de souci l'attelage est déjà présent il n'y a pas de souci c'est de la qualité c'est homologué vous pouvez y aller sans aucun problème et vous voyez qu'on a également la caméra de recul qui est présente juste ici l'évacuation de notre chauffage qui fonctionne au gaz en 6000 watts ah bah oui il meurt oblige et là un accès je vous propose de prendre la clé pour regarder tout de suite où ça va j'ai ma petite idée mais on vérifie quand même allez j'ai été chercher les clés et je les avais perdu un petit peu faut pas le dire c'est mon patron écoute et ben qu'est ce qu'on a et ben on a les vannes de vidange on a les vannes de vidange pour les eaux propres pour les eaux sales ça c'est vachement bien ah bah ouais ouais c'est pas mal du tout et on a la sécurité anti gel de notre chauffe-eau donc tout est là là on est top juste à côté on remplit les eaux je me souviens plus celui là je vous le mets à l'écran en incrustation la capacité des eaux propres et la capacité des eaux sales allez on va rentrer un peu dedans on va voir comment ça se présente lui je le retourner parce que c'est pas joli et je vous reprends avec le grand angle juste après et me revoilà on va faire un point de vue général les amis donc on a notre salon avec le retour là on est sur un cas de place carte grise c'est à dire qu'on a deux ceintures juste là et deux ceintures juste en face pour jérémy et rodrigo je sais pas comme ils s'appellent vos petits enfants en tout cas ils seront juste là avec une belle table une belle table avec évidemment un blocage un blocage pour cette table mais elle est tellement grande qu'on pourrait carrément faire un ping pong dans le dans le humeur qui n'a jamais fait un ping pong dans son humeur je vous le demande dites moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé en tout cas elle est suffisamment grande pour ça est ce qu'elle se baisse ouais le pied rétractable ce qui veut dire qu'on peut faire éventuellement voilà un lit pour rodrigo juste là mais de toute manière on a le lit pavillon qui est là le lit pavillon quand on descendra tout à l'heure vous verrez mais là vous avez un lit de place faut pas s'embêter avec la table dinette à mon avis c'est pas la peine et surtout là la force de ce véhicule donc 7 m 59 7 m 60 quoi c'est à dire qu'on a vraiment beaucoup de place mais beaucoup beaucoup de place dire que là voyez on circule mais bien mais super mais très très bien là vous n'allez pas me dire oui mais je non 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 vous manquez pas de place pour circuler autour du lit qui est juste mouse costaud avec une belle douche une douche immense voyez avec cette partie là là qu'on va pouvoir venir dégager et pour libérer le bac à douche ça c'est juste pour circuler pour pas se casser la figure mais vous avez une douche immense avec en plus le 40 40 et en face vous avez les toilettes voyez les grandes toilettes alors évidemment la porte vient fermer la chambre ça c'est top voyez on a ouvert les toilettes on a fermé la chambre on a des toilettes orientables toilettes chimiques avec le niveau de remplissage comme d'habitude un très beau lavabo pvc noir et bah pourquoi pas en angle avec un peu de place au dessus voyez ouais coucou des amis c'est moi avec voyez des miroirs juste ici des miroirs juste là voilà avec pas mal de rangement tout est optimisé au maximum et d'ailleurs regardez on a même ici un petit placard et si j'allumais ça serait peut-être plus sympa ben voilà c'est quand même plus sympatoche donc ici on a un 40 40 au dessus là pour mettre les affaires qu'une petite finition cuir un peu grain et cuir qui est très joli là la prise pour le rasoir de monsieur ou le défriseur de madame c'est vous qui voyez encore en dessous là plein de rangements il ya des rangements partout c'est juste impressionnant ouais il y en a partout et vous avez également vous voyez le chauffage au niveau des petons quand on est aux toilettes ça c'est pas désagréable et voyez le niveau de finition le petit seuil alu comme ça super joli donc vous aurez compris on a une belle salle de bain qui est quand même spacieuse avec beaucoup de rangement on va fermer maintenant allez j'éteins là et je ferme j'aime bien plus la couleur de bois c'est ça il est en super état je vous le dis il est en super état une grande douche avec une porte rigide 1 quelque chose de pratique pas le rideau qui vient vous coller à la peau tout ça éclairé est ce qu'on est chauffé non on n'est pas chauffé mais bon après bon on n'aura qu'à mettre de l'eau chaude et on n'aura pas froid et surtout un grand lit alors un grand lit je vais le mesurer je vous dis comme il fait 145 par 188 1 pour ce grand lit ouais en puis le pan coupé est pas trop trop biseauté donc ça nous fait quand même un lit où on est pas mal alors ça ça se soulève ou pas oui oh ça j'aime bien et pas regarder et en plus ça alors ça madame elle est contente généralement quand il ya ça toujours vous avez déjà il ya disjoncteur qui est caché là voyez est-ce qu'on a d'autres choses loup je porte l'exploration on va faire du coller l'eau non c'est juste le disjoncteur a priori mais je pense que si on soulève tout ça on a un petit peu de ouais oh bah là il ya le panneau le régulateur du panneau solaire donc toutes les lecs apparemment est là et là on a d'autres ballons d'eau chaude et ouais notre ballon d'eau chaude qui fait également chauffage qui fonctionne au gaz c'est pour ça qu'on a une sortie de chauffage ici et je vous propose voilà on va ouvrir les tiroirs on va en voir un peu plus et c'est un cb603 ce qui veut dire qu'on est bien sur un 6000 watts les amis de chez truma donc c'est celui qui va super bien et un petit peu plus vite et là on a deux tiroirs dans lesquels c'est noté dessus on peut mettre 5 kg maximum donc 5 kg de chaussettes ça fait déjà un bon paquet de chaussettes en plus il y a des vérins ça tient tout seul ça c'est que du bonheur la tête de lit là bas c'est du cuir pareil c'est du simili cuir grainé top la couleur on va dire que c'est du top ou du grège c'est comme vous voulez ou du groge je sais pas ou du tape c'est vous qui choisissez là c'est brillant c'est en parfait état ici on a une double ouverture tiens c'est marrant c'est la première fois que je vois ça ça va me changer un petit peu ça fait plaisir ah pas mal et si vous avez le petit appareil d'apnée du sommeil là j'ai envie de dire c'est plutôt pas mal pour le planquer c'est bien vu non c'est vraiment très sympathique et de ce côté ci pareil une belle suspension là on peut mettre les robes de soirée monsieur va être content ah oui voici et là pareil et sort un peu loin quand même on a également la télévision la télévision dans la chambre donc là vous serez vraiment très très bien avec une très belle ouverture une maxi b là vraiment très sympa alors oui je sais ce que vous allez me dire il ya des marches mais oui mais bon hop franchement ça se fait super bien devant on a un deux trois quatre avant on a du rangement alors on a du rangement on à la haute la sortie extérieure ouais ça ça fait plaisir aussi voilà est ce qu'on a ouais on a des étagères là et ce qu'on a on a aussi des étagères oh tiens le pointeur d'antenne est caché là c'est un alden et en fait je vous disais une bêtise alors le régulateur du panneau solaire il est juste là au niveau de la cuisine on trouve un feu et trois feux ouais alors ça c'est bien parce que quand même quand on baisse comme ça ça gagne de la place on n'est pas obligé de tout utiliser moi j'aime bien quand ils décomposent comme ça les c'est du tête ford c'est pas mal tête fort en plus en finition c'est très sympa c'est très très sympa et là pour le coup l'évier il est très grand avec un mitigeur qui est à ma foi très costaud là on a deux ports usb du 12 volts ici du 220 et encore du 220 donc au niveau prise là on est bien ici pour mettre ces petits gants si vous savez les gants pour pas se brûler là alors là alors là le trigger à couvert mes amis c'est du costaud on peut mettre des méga couverts là c'est pareil on a le tapis au fond super propre nickel même pas une trace rien toujours 5 kg dans les tire-offements le petit en tout cas donc là évidemment il ya du technique parce que on a l'évier on retrouve nos vannes de gaz lui 5 kg toujours hop et encore 5 kg j'ai le fil dans mon micro qui va se coincer je le sens au dessus du frigo hop là le démodulateur on est sur du tnt sat donc on peut aller au sud du portugal on captera la télévision sans aucun problème on est encore celui tête forte je pense qu'il y avait à mon avis un partenariat avec tête forme voilà il est pas mal ce frigo mais oui alors moi j'aime beaucoup c'est ça en dessous vous allez voir hop là ça c'est génial moi je trouve ça super pratique voilà le tiroir tiroir fraîcheur on va l'appeler comme ça c'est notre ami le tiroir fraîcheur aller dans l'entrée là un petit rangement une télévision qui est là les éclairages avec la poignée tout ça sur base de simili cuir que l'on retrouve ici logo timer c'est très joli avec juste en dessous un peu de musique qui va sortir par là ça c'est pas à négliger la sonde de température pour notre humain là le niveau des eaux propres des eaux sales de la batterie etc et surtout savez le cp plus la commande cp plus qui vous permet de programmer le chauffage et le chauffe-eau de le faire partir tout de suite ou en mode différé donc ça c'est très bien également j'aime bien ce petit ce petit système qui font les allemands c'est quand on nous savez on a un arrangement mais ça fait également dossier je trouve ça vachement malin donc c'est assez profond on peut mettre des choses on va mettre les bouteilles par exemple voilà la collection de bouteilles de rosé que monsieur embarque partout parce qu'il faudrait pas se faire voler pendant qu'il est en vacances ici la petite bouteille rouge on sait jamais comme ça on est à l'abri et je vous propose de descendre ça maintenant 138 par 195 c'est le lit que vous allez pouvoir proposer vos petits enfants vos enfants donc là ils seront pas mal en plus il y a des petits flonflon ambiance si si impératrice à la ils seront que ce soit des filles donc vous avez évidemment les filets de sécurité 1 qui sont en dessous et on va regarder comment ça se passe d'ailleurs hop voilà vous avez bien les là de bois l'échelle pour monter dessus et des filets de sécurité tout est présent tout est là maintenant je vous propose de regarder ce qui est en dessous c'est la partie conduite ah oui pour ceux qui se posent la question on a quand même un 40 40 juste au dessus pour avoir un peu de lumière et bien sûr on a la liseuse pour lire ce qu'on sait que les enfants lisent beaucoup de nos jours bah oui évidemment aller la partie conduite on retrouve la station double din c'est à dire l'écran écran clarion donc pas de gps par contre dessus mais on a quand même la caméra de recul qui arrive directement dessus ça c'est plutôt pas mal il n'y a pas de gps mais c'est pas grave parce que vous voyez on a ici le support de téléphone pour pouvoir profiter de son waze et en plus on retrouve le port usb pour manger le téléphone donc c'est super pratique on a l'anti patinage sous la forme du asr qui est là on a également là la climatisation manuelle une boîte 6 mécanique un volant fiat ducato on n'en voit plus beaucoup en ce moment ça fait plaisir avec le régulateur limiteur de vitesse sur le côté le double airbag et bien là et juste au dessus là la boîte à gants avec la climatisation savez qui vient ici rafraîchir tout ça pour mettre la bouteille d'eau évidemment on peut fermer tout ça c'est des rideaux qui viennent s'aimenter au milieu et qui viennent se déplier sur le côté ils sont bien là et votre passager ou passagère aura la possibilité de voilà de mettre un joyeux foutoir dans ce petit vide poche juste à sa droite bon bah voilà un j'ai terminé vous aurez compris que c'est un très belle intégrale en très 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 bel état avec très 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 peu de kilomètres si la seule chose c'est ça je me dois de vous le dire ça prend vers ensemble fait la réparation ou pas ça fera partie de négociation là il est un petit peu gratté c'est pas méchant on peut le rattraper facilement c'est possible à la demande on fait j'ai un super carrossier super bon vraiment très très bon il fait travail comme un magicien en tout cas voilà ce véhicule il a très peu de kilomètres on est sur une belle marque on est souris meur c'est un cas de saison c'est un cas de passe carte grise il est à lande chez univers clermont martin caravane vous pouvez venir visiter je vous mets le prix dans la description de la vidéo n'hésitez pas abonnez vous ça me fait plaisir parce que vous êtes trop nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné et ça ça me fait beaucoup de peine mettez moi un commentaire savez ça fait ça fait un petit peu frissonner le petit robot youtube et ça fait remonter mois après mais les vidéos comme ça il ya plus de gens qui les voient et comme bon voilà il ya aussi un petit but informatif là dedans c'est bon pour tout le monde tout le monde y gagne allez bah sur ce les amis je vous dis à bientôt un portez vous bien prenez soin de vos proches et pour une prochaine visite de camping-car chez martin caravane univers clermont ferrand à bientôt autrement il ya ça assez plus petit c'est plus spartiate mais c'est tout mignon et quand le toit il est rabaissé ça fait que deux mètres de haut ouais 750 kg alors un permis b c'est bon il n'y a pas de soucis il faut juste avoir une boule derrière la voiture autrement pourra pas c'est du scotch ça tient pas pas terrible terrible voilà ça c'est une ce qu'on appelle une mini freestyle c'est français les amis c'est une 270 regardez vous fait voir quand même j'ai fait une vidéo complète de présentation à la rigueur je vous mettrai à la fin le lien si j'y pense il ya un frigo il ya de quoi faire son petit déjeuner il ya de quoi ranger ses affaires on peut déjeuner et tout ça ça se transforme en un grand lit ouais 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 regardez ma vidéo de présentation vous verrez c'est assez intéressant pas pas là pas là pas là pas là pas là pas 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 là pas